Parti de Versailles au 1er janvier, Léa et Guillaume, sac sur le dos, réalisent un tour de France à pied à la rencontre d'initiatives alternatives. Nos deux marcheurs se sont donnés un an pour visiter 150 sites, donc d'initiatives, avec un arrêt dans notre vignoble à l'écocyclerie de Valette. Moi je m'appelle Léa et on est parti sur les routes de France depuis janvier. Et pourquoi ? Guillaume du coup on est des marcheurs cette année. Vous êtes des marcheurs, des marcheurs à pied je crois. Oui, des marcheurs à pied, oui. Et on est parti du coup sur les routes pour aller voir des initiatives alternatives, c'est-à-dire plus solidaires, qui font avec des valeurs plus autour de la coopération, de l'entraide et qui sont plus respectueux de la planète ou de l'environnement. Mais c'est très large, c'est dans tous les domaines de la vie, ça peut être l'alimentation, le logement, voilà. Vous êtes partie depuis quand ? Depuis le 1er janvier, des Yblines, entre Versailles et Dreux, voilà, d'un petit village. Qu'est-ce que vous avez découvert pour l'instant ? On a surtout découvert plein de gens passionnés et qui arrivent à vivre autrement et du coup on est très enthousiastes. On a vu pas mal de choses dans le domaine de l'agriculture jusque-là, mais on espère voir aussi des choses un peu plus urbaines prochainement. Tu veux aussi ? On a vu par exemple des boulangers qui faisaient du pain à l'ancienne en scope, c'est-à-dire qu'ils étaient tous associés et maîtres à bord dans la boulangerie. On a vu des associations de glanage qui récupèrent des légumes dans les champs pour la banque alimentaire ou le secours populaire. On a vu ce qu'on a vu. Des gens qui essayent de vivre en autonomie énergétique et du coup qui réduisent aussi leur consommation d'énergie pour pouvoir être en tout cas. Qui essayent de cultiver leur jardin, de produire leur énergie, voilà. Et quel est le but de tout ça ? Le but c'est de montrer que c'est possible de faire autrement. On essaye à la fois de rendre compte de tout ça à travers notre blog et de communiquer en fait et de montrer qu'il y a des initiatives partout. Et à terme, on aimerait bien aussi se lancer. Donc c'est aussi un cheminement personnel que de marcher et d'aller voir des gens et des rencontres. Alors tout à pied, vous faites tout à pied. Oui, tout à pied. Et en fait l'idée c'est que la boucle qu'on fait en France soit non discontinue. Mais après on s'autorise quand on est dans des initiatives et qu'ils veulent nous amener, par exemple s'ils vendent des choses sur le marché, avec eux sur le marché. On s'autorise à les suivre en voiture. Mais l'idée c'est vraiment de repartir de l'endroit où on est arrivé. Si on fait un détour en voiture, on revient exactement à l'endroit où on nous a pris en voiture. Mais le trajet en France, il ne se fait que à pied. L'avenir. On part en direction de Poitiers. Et ensuite on descend vers le sud en passant par les Landes, le Pays Basque. Donc on va faire un bout des Pyrénées pour vraiment de la marche, de la marche-marche en montagne. Et puis ensuite la Toulouse, un bout du canal du Midi, les Cévennes et Drôme-Ardèche. Et ensuite on sait jusqu'à Grenoble, Lyon. Et ensuite on ne sait pas trop, on verra. Il y aura deux mois à définir. Après avoir parcouru 1700 kilomètres sur les 5000 prévus, le chemin sera long mais fructueux pour ce binôme à la recherche de connaissances. Toutes les infos sur leur blog à l'adresse https.leaetguillaumeapier.wordpress.com